Sommes-nous tous pasteurs pour nos frères ? C'est la première question qui se pose dans cette petite vidéo qui regarde la façon dont nous pouvons aimer nos frères qui sont les chéris de Dieu, tous nos frères sans exception. Et donc ces vidéos s'intitulent toutes pastorales, pastorales c'est donc être un pasteur, un berger pour nos frères et ça devrait donc être réservé aux prêtres, aux évêques, aux papes. Et bien pas du tout, de par le baptême, parce que nous entrons dans l'amitié pour Dieu et encore plus de par la confirmation, parce que notre amitié devient adulte, que nous sommes comme les amis, les collaborateurs de Dieu, et bien nous sommes tous, les uns pour les autres, des pasteurs. Ça veut dire que nous avons un rôle, de par la charité, pour les aider à acquérir tout tard la vie éternelle et en cette terre, à progresser dans le bien, de plus en plus proche de Dieu. Mais on pourrait se dire, pourquoi parler de la charité envers son frère, celle qui le fait grandir ? En termes de pastorale, est-ce que ce n'est pas un peu paternaliste, c'est-à-dire qu'on serait supérieur à lui en sainteté et donc on l'entraîne plus à petit à progresser ? En fait, la raison en est la suivante, c'est que, quels que soient nos propres péchés, les uns pour les autres, nous nous faisons progresser vers le Christ. Et c'est une action pastorale. Le sommet qui doit être donné quand on aime son frère, le sommet, c'est de lui donner son Père qui est aux cieux. C'est-à-dire le sens profond qui va finaliser sa vie éternelle. Ça ne veut donc pas dire que tout se réduit à cela. Mais ça, c'est l'essentiel. Évidemment, notre frère, on le prend là où il est, là où il en est de sa vie. Et parmi nos frères, il y en a de toutes sortes et certains, véritablement, ne semblent pas se soucier pour le moment de ce sens éternel. Et bien, petit à petit, là où ils sont, il faut toujours avoir en tête que comme chrétiens, la charité, c'est de leur faire découvrir leur Père qui les aime. Donc, la bonne nouvelle du salut. Cette considération ne s'oppose pas du tout que si mon frère a faim et qu'il n'a pas à manger. D'abord, on lui donne à manger, qu'on s'adapte à sa personne telle qu'il est et qu'il ne s'agit pas, comme le disait saint Jacques, de manière moqueuse pour bien indiquer quelquefois le manque de réalisme des chrétiens. Quelqu'un a faim et vient vous voir et vous lui dites « Oh, je vais prier pour toi, retourne chez toi, prie toi-même et tout ira bien. » Évidemment, la charité, elle s'adapte à l'autre telle qu'il est, elle est réaliste. Il n'empêche que son but final, c'est que nous soyons tous un jour dans l'éternité.